Je suis arrivé, j'avais 11 ans. C'est mon grand-père qui m'a amené à mon premier entraînement de foot. Ça a été le premier capitaine en 1974, quand le club est né. C'est clair qu'il a marqué l'histoire du club. J'espère que je marquerai moi aussi l'histoire du club. Je suis à Montpellier déjà, j'étais un joueur assez âgé pour le foot. En 2011, presque 35 ans déjà, j'étais un vieux. Il va leur prendre un tour d'avance. Il a croisé les mecs du Tour de France, il leur a piqué des produits, non ? La paillade perd de ses soldats. Merci pour tout Bruno, tu vas énormément nous manquer. La seule personne heureuse aujourd'hui, c'est Papa qui va t'accueillir avec beaucoup de joie au paradis. Embrasse-le de l'autre part. Le président Louis-Nicolas, au-delà d'être un personnage, c'est quelqu'un vraiment qui a un cœur énorme. Il faut le faire, moi. Quel employé fait une haie d'honneur sur des kilomètres pour un patron ? C'est qu'il nous traitait bien. L'esprit paillé, c'est Nicolas. C'est donner avant de recevoir, c'est se mettre à la portée de tout le monde. C'est faire passer le club avant soi-même. Je peux vous assurer que nous continuerons, mes collègues et moi, pour que Montpellier ait un jour une grande équipe digne de la ville de Montpellier. C'est la base d'un sport collectif. C'est que tout le monde soit à l'unisson. Maintenant, l'objectif, l'objectif de la seconde mi-temps, c'est de gagner. Vous gagnez la seconde mi-temps. Mais on ne prend plus de but. Personne ne te fait de cadeau dans la vie. Sauf Vigie. C'est les valeurs du club. Se battre tout le temps. On n'a rien à chier. C'est ceux qui nous lient. C'est ceux qui nous tiennent. Et c'est ceux qu'on essaie de garder ici. Sous-titrage Société Radio-Canada